Il y aura un discours, peut-être discours de politique générale, mais ce ne sont même pas les termes qui ont été utilisés. Et on ne sait toujours pas s'il y aura un vote de confiance ou non. En tout cas, ça se passera à l'Assemblée. Elisabeth Borne, face à vous, mercredi. Est-ce que vous, vous réclamez un vote de confiance ? Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux si la Première ministre demande la confiance de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas obligée de le faire. On a vu des premiers ministres, je pense à Edith Cresson, je crois que Pierre Moroy ne l'avait pas demandé non plus. Mais je crois que si on démarrait sur de bonnes bases. Alors évidemment, nous, on ne souhaite pas voter la confiance à Mme Borne parce que tout est dit dans l'expression « nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement ». Mais je pense qu'il y aurait un peu de grandeur à ce que Mme Borne allume un moment un peu la lumière. Enfin, je veux dire, Mme Borne, on a l'impression qu'elle est très frileuse. On a l'impression qu'elle a peur de son nombre. Ça fait deux mois que le président de la République a été élu. Il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien. Mme Borne a l'impression qu'elle est tombée au fond d'un trou depuis qu'elle a été élue. Rien n'imprime. À un moment, il faut nous dire ce qu'elle compte faire de la France. Quelle est la politique que ce gouvernement veut mener au bénéfice de la France et des Français ? Parce que c'est très vague. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans un brouillard épais comme le fog londonien depuis deux mois. Vous avez le sentiment que la France est immobile ? J'ai le sentiment que depuis deux mois, il ne se passe pas grand-chose, que le gouvernement ne prend aucune décision, que Mme Borne n'imprime pas, ne donne pas de cap et que le président de la République, à force d'être dans l'eux en même temps, n'est plus nulle part. On va essayer de comprendre ce que vous, vous seriez prêt à faire est-ce que vous seriez prêt à signer, voire à voter ? Mais sur ce qui va se passer mercredi, vous dites que vous demandez un vote de confiance. Est-ce que vous seriez prêt, s'il y avait vote de confiance, à déposer vous aussi une motion de censure ou à signer une motion de censure ? Ou est-ce que vous continuez à dire non, ça on ne le fera pas ? On ne va pas commencer comme ça. Si vous voulez, il y a un sentiment de flottement au niveau du gouvernement. On appelle que la France Insoumise a dit qu'elle déposera une motion de censure. On prend les choses dans l'ordre. On écoute la Première Ministre. On verra si elle demande la confiance ou pas. Nous nous déterminerons contre ou nous abstiendrons. Nous allons voir ce qu'elle nous raconte. On ne va pas commencer par censurer le gouvernement pour faire tomber le gouvernement, faire renommer un nouveau Premier ministre. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est bloquer les institutions. Nous, ce qu'on veut, c'est aller au débat des idées. Donc vous, vous ne demandez pas la démission d'Elisabeth Borne ? Si c'est pour la remplacer par quelqu'un d'autre de la même sensibilité politique avec la même ligne politique, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que cette politique change, que le président de la République ait compris le message des électeurs à l'occasion des élections législatives. Visiblement, il a du mal à l'entendre. Les Français, ça fait deux mois qu'Emmanuel Macron est réélu. Ça fait deux mois qu'ils mettent de l'essence dans leur voiture. Ça fait deux mois qu'ils voient l'inflation s'envoler, qu'ils voient les prix de l'alimentaire s'envoler. Les Français, ils attendent des mesures fortes. Ça fait deux mois, deux mois de perdus. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis deux mois ? C'est ça dont on veut parler immédiatement. Vous savez, tout à l'heure, je retourne dans ma circonscription à Denain, à Famars, etc. Les Français me disent, les électeurs de ma circonscription et partout en France nous disent mais est-ce que quelque chose va se passer ? Comment ça va s'organiser ? On n'y arrive plus. Cette France qui travaille ou qui a travaillé ou qui aimerait travailler, cette France qui fait des efforts, ne s'en sort plus. On a un gouvernement qui est en plein flottement. Donc les histoires de motions de censure, ça ne résout rien. Les dossiers liés au pouvoir d'achat, les sujets sur le pouvoir d'achat, ça, ça peut résoudre des problèmes.